Gloire à toi, vieille J'immaginé, T'es sainte maître au plus souvent. Gloire à toi, t'es de bien aimé, Que le couvre, le bœuf, le s'envole. Aujourd'hui, mon vieux enfant, J'espère ton fils, l'air ton d'amour. Bonjour, nous sommes le 11 janvier 2009, Gilbert, et cela fait maintenant un peu plus de 76 ans que la Vierge est apparue ici, à quelques pas de nous, sous l'Aubépine. Nous sommes chez les sœurs de l'accueil de la doctrine chrétienne de Nancy, qui sont bien gentils de nous accueillir cet après-midi pour dialoguer au sujet de ces apparitions. Gilbert, comment est-ce que tout cela a commencé ? Eh bien, nous venions reprendre une de nos amies, Gilbert Voisin, qui était demi-pensionnaire ici au couvent des religieuses et qui sortait tous les soirs à 18h30. Généralement, c'était son père qui venait la reprendre, mais comme il était employé à la gare, il n'était pas toujours libre, et c'était sa fille et son fils qui venait la reprendre. Mais comme nous avions fait connaissance quelques mois avant avec les enfants, donc nous étions quatre, cinq, à nous rencontrer, Gilbert m'avait dit, « Tu sais, si Albert et Fernande viennent me reprendre, viens avec moi. » Et j'ai dit, « Mais moi, à 6h30, maman ne voudra pas. » Et alors, elle m'a dit, « Mais demande-là ta maman. » Et chose extraordinaire, maman a dit, « Oui, mais à condition que ta soeur André t'accompagne. » Alors, nous sommes venus reprendre sagement Gilbert Voisin ici à 18h30 au couvent des religieuses. Mais pendant quelques jours, ça s'est très bien passé, et puis ça devenait monotone. Alors, les grandes, Fernande et ma soeur André, ont décidé de sonner aux portes. Oui, comme beaucoup d'enfants faisaient ça à cette époque-là et encore maintenant. Alors, les grandes sonnaient aux portes. Et le soir du 29 novembre, nous avions sonné à deux portes. Moi, je ne sonnais jamais parce que j'étais trop petite, je ne courais pas assez vite. Oui, vous étiez la plus petite. La plus petite des cinq, j'avais le vent. Mais surtout, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ces choses-là ne m'intéressaient pas beaucoup. Enfin, je me cachais et je regardais ce qui se passait. Le soir du 29 novembre 1932, nous avions sonné à deux portes en partant et nous en avions laissé pour Gilbert Voisin quand elle sortirait, qu'elle ait aussi son plaisir d'aller sonner aux portes. Nous arrivions devant la porte du couvent. Albert, le garçon qui avait dix ans, se précipite sur la sonnette, qui est toujours la sonnette actuelle. Pour lui, c'était encore une sonnette. Et il sonne, il se retourne vers nous pour prendre la parole avec nous les filles. Donc, Fernand Voisin, ma soeur André et puis moi, il voulait nous parler. Et il nous a crié, regardez la Vierge qui marche sur le pont. Mais il a crié ça, moi je ne sais pas le rendre comme lui l'a dit. Et il nous a dit, regardez tout de suite, regardez tout de suite. Nous nous sommes retournés et nous avons vu en effet une personne très, très, très brillante qui ne marchait pas sur le pont. Elle marchait au-dessus du pont, environ à 50, 60 centimètres au-dessus du pont. Elle marchait donc dans l'espace. Elle avait un nuage qui lui couvrait les pieds et quand elle avançait, nous voyons très bien le mouvement de la jambe quand elle avançait. Mais nous avons eu une peur panique. Je ne pourrais jamais décrire cette peur non plus. Nous étions seuls. Il faisait sombre. Il y avait de grands arbres, il y avait des sapins. Il y avait juste une allée centrale dans le jardin des sœurs, une allée centrale et deux allées latérales. Et ailleurs, c'était des sapins, c'était des petits buissons. En fait, il n'y avait pas de lumière ni dans la rue, rien. À l'époque, oui. Nous avons eu une peur que je ne décrirai jamais. Nous nous sommes précipités sur la porte pour entrer. Albert a de nouveau sonné et il y avait une sonnette au tirel, je ne sais pas. Tout était bloqué. la sœur portière arrive, elle qui nous voyait habituellement très sage, « Bonsoir, chère sœur. » Ce soir-là, nous nous sommes précipités dans le couloir. « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? » Je disais, « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? » « Mais vous ne voyez pas là-bas, chère sœur. » « Vous ne voyez pas là-dessus du pont. » « Mais non, je ne vois rien, » qu'elle dit. « Mais ce n'est pas possible. » Là-dessus, elle allume une petite lampe qui me semblait une petite misère. Alors, à côté de ce que nous voyons, cette personne qui marchait dans l'espace, si brillante, je ne comprenais pas pourquoi elle donna elle a lumé cette lampe. Elle ne voit rien. Mais entre-temps, Gilbert est descendue de la salle d'études à l'étage et elle arrivait près de nous. Et avant de nous dire bonsoir, elle aussi disait, « Oh ! » Elle voyait aussi. Alors, la sœur portière nous a dit, « Retournez chez vous et que ce soit fini. » C'est une branche d'arbre que vous avez vue remuer. Pensez un peu. Nous sommes donc redescendus, mais en descendant l'allée centrale, nous nous rapprochions du pont et de cette dame qui marchait dans l'espace et si brillante. Moi, je donnais la main à droite à ma sœur Andrie et à gauche à Gilbert Voisin. Et je courais en fermant les yeux pour ne rien voir tellement j'avais eu peur. Et pourtant, au fond de moi, je me disais, « Elle est si belle, je devrais regarder, mais je n'aurais plus osé tellement j'avais peur. » Arrivé devant ce qui est aujourd'hui le magasin de Promaria, je suis tombée. Et instinctivement, j'ai regardé vers le pont. Et la Vierge, là, parce que nous l'avons su dans la suite, avait été arrêtée, elle avait les mains jointes et elle semblait nous regarder partir. Alors, de nouveau, nous avons eu peur et nous sommes venus expliquer à maman que nous avions vu une dame qui marchait dans l'espace et nous lui avons tout raconté. Maman nous a écoutés sans se fâcher et nous a dit, « Bon, maintenant, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. C'est fini, on n'en parle plus. » Et quand maman disait une chose, il fallait s'y soumettre. C'était une personne autoritaire, sage, mais autoritaire. Donc, nous n'en avons plus parlé, mais comme je l'ai toujours dit, j'y pensais tout le temps. J'imagine. Tout le temps. Et je n'en ai plus parlé à ma soeur et ma soeur ne m'en a plus parlé. J'y pensais tout le temps. Le lendemain, je suis venue en classe comme d'habitude, je regardais ce pont et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, dans la matinée, quand je suis sortie de l'école, il n'y avait rien. Je rentre à la maison, je n'en parle pas à ma soeur, je n'en reparle plus à maman. Le soir, à 6h30, nous revenons, Fernand Voisin et Albert frappent au volet chez maman pour nous prendre et nous partons ensemble. Nous ne nous sommes pratiquement pas parlé entre nous. Nous venions en nous donnant la main, mais sans nous parler. Donc, chacun y pensait. Nous arrivons devant au pensionnat, il n'y a rien. Albert sonne. Nous regardions toujours. Et au moment où il a sonné, elle est là et elle marche. Elle va dans un sens. Toujours au-dessus du pont. Les mains jointes, toujours au-dessus du pont. Et puis, je la vois revenir dans l'autre sens. Toujours les mains jointes et toujours le nuage et toujours dans l'espace. Et de nouveau, nous avons eu très peur. Mais moins que la veille parce que nous étions déjà un peu prévenus de quelque chose. Ce n'était pas comme la veille. Nous l'avons de nouveau montré à la soeur portière qui n'a de nouveau rien vu. Et ça, je ne le comprenais pas, mais en fait, c'était comme ça. Je n'avais jamais, jamais entendu parler d'apparition. Mes parents étaient croyants, ils étaient pratiquants, mais nous disions la prière du soir, mais pour moi, c'était le petit Jésus. C'était tout. On ne me disait pas il faut prier la Sainte Vierge. Je priais le petit Jésus, c'était tout. Donc, tout ça, c'était nouveau, c'était extraordinaire. Nous rentrons, nous le disons à maman, tu sais, elle était encore là, elle marchait encore au-dessus du pont, tu sais, elle marchait encore dans l'espace. Et maman se dit, 29 novembre, 30 novembre, proche de la Saint-Nicolas, 6 décembre, elle dit, c'est certainement quelqu'un qui se cache dans les buissons chez les sœurs et qui leur fait peur. Et elle se dit, demain, j'irai avec eux et s'il y a quelqu'un, gare à lui, il n'y reviendra plus. Bon, le troisième soir, maman vient donc avec nous. Mais il y avait déjà quelques personnes qui nous accompagnaient, ça s'était déjà dit. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il y avait déjà quelques personnes qui étaient au courant. Et nous arrivons, je regardais toujours le pont, je regardais le pont, il n'y a rien. Quand Albert a sonné et que Gilbert est descendu de la salle d'études, elle apparaît tout à coup à quelques mètres de nous, comme si vous diriez là près du mur et à peu près à un mètre du sol. Donc tout près de nous, près du buisson de haut qui existe encore maintenant. Elle avait les mains jointes, mais là nous sommes restés figés. Figés. Nous la regardions et nous la regardions, c'est tout. Elle avait les mains jointes, elle l'a écarté les mains doucement, très lentement, et puis elle nous a regardés tous les cinq en souriant. et puis elle a disparu. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu peur. Nous serions passés au travers du feu pour la revoir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça nous a fait quand elle nous a regardés tous les cinq en souriant. Alors nous avons crié, maman, elle est là. Mais déjà elle était partie puisque ça n'a pas duré très très longtemps. Maman est arrivée, elle avait pris un gros bâton, elle l'a fouillé dans tous les buissons, elle l'a regardé partout, elle n'a rien vu. Alors il nous a dit si je ne vois rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc vous n'avez rien vu et je ne veux plus entendre parler de ça, c'est fini. Nous sommes rentrés chez nous et les jours qui ont suivi, nous sommes revenus mais tout de suite il y a eu du monde et du monde. Mère Théophile a été au courant. Mère Théophile, la supérieure. La supérieure du couvent, elle m'a fait appeler, elle a fait appeler aussi Gilbert Voisin plus tard, je l'ai su, mais moi toute seule, elle m'a fait appeler et elle m'a dit qu'est-ce qu'on raconte maintenant ? Parce que j'avais pensé, les autres aussi je pense, il y avait une petite grotte de Notre-Dame de Lourdes avec une statue de Notre-Dame de Lourdes dans la grotte. Alors je me dis, c'est peut-être cette statue qui marche, mais elle est tellement plus belle, tellement plus belle. Alors Mère Théophile me dit, qu'est-ce qu'on raconte ? Vous dites que vous avez vu la statue qui marchait, mais je n'ai jamais entendu dire une sortie pareille, et vous êtes ceci, et vous êtes cela, et pour finir, vous êtes une petite menteuse et je ne veux plus vous voir chez moi le soir. Vous n'entrerez plus dans mon jardin. Je vais fermer les grilles à clé, je vais lâcher les deux chiens dans la cour, et si vous persistez, j'avertirai la gendarmerie. J'aurais bien promis de ne plus revenir parce que Mère Théophile, il fallait s'incliner. Mais le soir arrivé, il n'y a rien eu à faire, nous y sommes revenus. Maman ne voulait plus et nous y sommes revenus. C'était une force, une force incroyable qui nous attirait, qui nous attirait. Alors je me disais, il faut que nous soyons dans le jardin des religieuses, je disais même dans le jardin des sœurs, pour la voir. Où elle marche au-dessus du pont, où elle vient près du buisson de haut, mais il faut que nous soyons dans le jardin. Mère Théophile a fermé les grilles à clé, elle a lâché ses chiens, nous ne la verrons plus. J'avais un tel besoin de la voir, je n'ai pas expliqué ça. Nous sommes restés sur la rue et je regardais le pont et je regardais vers le haut pour voir si où ils sont de haut, quand tout à coup, elle est venue sous l'eau bépine, où elle est représentée maintenant, donc à quelques pas de nous. et très proche de nous et à peut-être 50-60 centimètres du sol, donc vraiment très près de nous. Nous sommes tombés à genoux, comme si une force nous avait prise par les épaules et nous plaquait au sol. Mais nous n'aurions pas pu rester debout. Mais elle était si belle, si belle, je n'aurais jamais de mots pour la décrire. Une beauté surnaturelle. Je ne disais même pas surnaturelle à ce moment-là parce que je ne savais pas ce mot. qu'on ne savait pas. Elle était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, elle nous a parlé pour la première fois. Elle nous a demandé d'être bien sages. Nous avons crié « Oui, nous le serons toujours. » « Oui, nous le serons toujours. » Nous avons fait ce que nous pouvions. Alors, nous étions certains, surtout ma soeur André, « Si vous ne l'avez pas vue, au moins vous l'avez entendu parler. » Parce que nous, nous l'avions entendu avec nos oreilles. Et maman répond « Pas content maintenant de voir quelque chose. » « Ils entendent parler. » Alors, elle a encore été plus en colère. Elle ne pouvait pas savoir ce qu'a été la vie chez maman à partir de ce moment-là. Parce que tout de suite, il y a du monde et du monde, je veux que je le comprends. Et maman, ne pouvant plus nous voir, ne pouvait plus nous voir à table. Elle disait « Comment peut-on être tranquille comme ça, avoir des mensonges comme ça sur la conscience ? » Elle disait « Quittez la table, je ne veux pas vous voir à ma table, je ne veux pas de menteuse à ma table. » Alors, nous partions. Ma soeur prenait ma soeur prenait sa tartine, elle allait manger à l'étable près des vaches et moi, je prenais ma tartine et j'allais dans ma chambre manger ma tartine. Et ma soeur, une jeune qui n'a jamais rien vu, elle, elle était très pieuse, elle n'a jamais rien vu. Mais elle a surpris ma soeur Andrie qui tenait une vache par le cou, appuyée comme ça sur le cou de la vache et qui lui disait « Ma pauvre vache, il n'y a que vous autres qui ne me faites pas pleurer. » Et c'était vrai. Et les jours se sont suivis, le plus beau de tout, tous les souvenirs humains, parce que celles que nous avons vues étaient au-delà de ce que nous pouvons décrire, comme je vous l'ai déjà dit. Mais ce qui m'a frappée et qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que les deux chiens de mère Théophile, qui étaient alors en colère vu qu'il y avait du monde sur la rue, ils se lançaient sur les grilles, ils se lançaient, ils envoyaient, ils envoyaient, ils étaient devenus fous. Dès que la Sainte Vierge arrivait, mais dès qu'elle arrivait, nous tombions à genoux et les chiens se couchaient et se taisaient. C'est assez extraordinaire. Ça a été pour moi le premier des miracles. Parce que pour faire taire un chien quand il est en colère parce qu'il y a du monde, des étrangers qui sont là, ce n'est pas facile. Eh bien, chaque soir, chaque soir, quand ils étaient là, ils se couchaient, ils se taisaient. Et dès que la Sainte Vierge disparaissait, à l'instant même, les chiens recommençaient. que c'est beau tout ça. On dit que c'est beau. Alors, il y a eu tout de suite du monde, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui voulaient nous interroger, savoir, savoir. Maman disait, oui, allez raconter tout va mensonge à ces pauvres gens qui vous croient. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une conscience comme ça ? Je ne peux pas dire ça, ça continuait. Jusqu'au dernier soir. Oui. Voilà. Et donc, il y a eu différentes apparitions. La Vierge vous a demandé tout d'abord d'être bien sage. et puis, elle vous a parlé d'autre chose. Oui, elle nous a demandé d'être bien sage et puis, dans la suite, elle nous a posé la question, est-ce bien vrai que vous serez toujours bien sage ? Oui. Nous avons encore répondu oui, nous le serons toujours. Oui. Et puis, Fernande avait posé une question, pourquoi venez-vous ici ? Regardez un peu que c'est beau. Elle l'a répondu pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Oui. Une gamine qui pose une question à la mère de Dieu et la mère de Dieu qui lui répond aujourd'hui, ça m'émerveille encore. Vraiment. Oui. Donc, elle a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage. Elle a demandé une chapelle parce que nous avions les grandes par les mois pas. Que désirez-vous que nous fassions pour vous ? Ou à la demande du clergé, que voulez-vous qu'on fasse pour vous ? Elle a répondu une chapelle. Elle parlait toujours, elle nous répondait en très peu de mots. Même quand elle parlait, c'était en peu de mots. Elle nous a demandé de prier, de prier toujours. Elle a dit, je convertirai les pécheurs. « Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours. Je suis la Vierge Immaculée. Elle a demandé à Fernande voisin, aimez-vous mon fils, m'aimez-vous. Alors, sacrifiez-vous pour moi. » Le dernier soir des apparitions. Le dernier soir. Et puis, elle a confié un secret aux trois plus jeunes. C'est-à-dire que pendant qu'elle parlait à un de nous, les autres voyèrent mieux les lèvres, mais n'entendaient même pas le son de la voix. Et c'est le dernier soir qu'elle a dit à Dieu. Elle l'avait averti quelques jours auparavant, ce sera bientôt ma dernière apparition. Mais moi, je n'y croyais pas. Et quand elle nous a dit à Dieu, je n'y croyais pas non plus parce que je disais toujours, les missionnaires qui partent en pays de mission, quand ils partent, ils saluent tout le monde, ils disent adieu, adieu, adieu à tout le monde, mais ils reviennent. Mais elle reviendra. Et pendant, je dirais, des années, tous les soirs, je l'espérais. Maintenant, je l'espère d'une autre façon. Oui, oui, oui. Et vers la fin des apparitions, quand elle ouvrait ses bras, vous avez vu son cœur. Les derniers soirs. Moi, je l'ai vu deux soirs après les autres. Je me demandais toujours pourquoi je ne voyais pas son cœur comme les autres. Alors, je vais vous la décrire. Oui. elle avait une robe blanche, toute droite, qui tombait avec des plis, des plis ronds. La robe se fondait dans le nuage. Le nuage lui couvrait les pieds. Nous n'avons jamais vu les pieds. Elle avait un reflet, un reflet bleu qui partait de l'épaule gauche et qui traversait toute la robe jusqu'en bas, jusqu'en bas de la robe. Elle avait les mains jointes. Elle avait un chapelet au coude droit qui se perdait dans les plis de la robe. Et quand elle disparaissait, elle ouvrait, donc elle avait toujours les mains jointes. Et quand elle disparaissait, elle ouvrait lentement les bras. Le chapelet disparaissait et les derniers soirs, nous avons vu un cœur d'or sur la poitrine avec des rayons d'or. les rayons étaient plus larges à la base du cœur et ils venaient en pointe. Elle avait un voile sur la tête et le voile lui couvrait les épaules. Autour de la tête, elle avait des rayons d'or. Ils étaient tous de la même hauteur mais ils semblaient être en or et en lumière. C'était extrêmement léger. et au travers de ceux de devant que nous n'aurions pas pu compter, on voyait très bien le dessus de la tête. Et sa voix, comment était sa voix ? Elle avait une voix très douce. Très douce. On l'entendait sans faire effort. Mais très douce. C'était comme une voix qui vous pénétrait. et son regard très doux. Elle avait les yeux bleus. Elle était extrêmement belle. Très belle. Oui. Très belle et très bonne. Très bonne. Oui. Comme une mer. Bien au-delà. Oui. Bien au-delà. Vous pouvez peut-être aussi nous dire un petit mot du 8 décembre, Gilbert. Oui. Ça, ce sont... Pour nous, elle était encore plus brillante le 8 décembre. Elle est apparue trois fois plus brillante encore qu'habituellement. C'était le 8 décembre, la veille de la Noël. Figurez-vous, comme elle était plus belle la veille de la Noël. Nous étions convaincus, mais convaincus que le jour de Noël, elle allait venir avec l'enfant Jésus sur les bras. Ça, c'était sûr, elle devait venir avec l'enfant Jésus sur les bras. Elle n'est pas venue du tout. Elle ne s'est pas montrée du tout. Oui. Parce qu'elle ne venait pas tous les soirs. Non, non. Elle pouvait rester plusieurs soirs sans apparaître. Oui. Et donc, elle est venue le 8 décembre plus brillante, la veille de la Noël et le 3 janvier, le jour de la dernière apparition. Oui. On se demande comment elle pouvait encore être plus brillante, mais elle était plus brillante. Oui. Oui. Alors, ce 8 décembre, mais nous ne l'avons su qu'après, nous sommes tombés à genoux, comme d'habitude quand elle était là. Et tous ceux qui étaient alentours, notamment ma maman, ont très bien vu qu'on faisait des expériences sur nous. Ah oui. À Gilbert Voisin, donc, elle était à genoux. Un médecin, parce qu'il y a eu tout de suite des médecins autour de nous pour nous séparer, pour que nous ne puissions pas nous parler. Un médecin s'est agenouillé près de Gilbert Voisin et lui a pincé les mollets. Ah oui. Mais vraiment pincé parce qu'il a dit après, celle-là, si elle n'a rien senti, elle emportera les marques. À ma soeur Andrée, on lui a donné des coups de canif dans la joue. C'était un docteur de Beauhrain, d'ailleurs, qui lui a donné qu'elle n'a rien senti. Et à moi, ils ont allumé une allumette sous mes mains. J'avais mes mains jointes et l'allumette a brûlé sous mes mains, mais je n'ai rien senti. Et quand nous sommes arrivés, parce que tout de suite après chaque apparition, nous montions, nous étions conduits. Parce qu'il y a eu tout de suite, je dirais, des dizaines et des dizaines de médecins qui, ayant constaté que nous n'étions pas des malades mentaux, ont suivi les apparitions et nous ont vraiment poursuivi, c'est le cas de dire. Donc, nous étions séparés en sortant de chez maman ou en sortant de chez la famille voisin. Séparés ici pendant l'apparition, avant l'apparition. Après l'apparition, toujours séparés par des docteurs qui nous traînaient jusqu'au couvent des religieuses. Au couvent des religieuses, nous étions séparés dans des salles différentes et puis nous passions à l'interrogatoire de tous ces médecins. Et moi, quand j'étais petite, on devait me prendre et me mettre debout sur une table pour que tout le monde me voie quand on posait des questions. Et ce soir du 8 décembre, quand je suis arrivée à l'interrogatoire, on m'a dit « Montre tes mains ! » Qu'est-ce que j'ai eu peur. Parce que je ne me l'avais plus. Maman ne s'occupait plus de nous. Elle ne me croyait pas. Elle ne croyait pas à ma sœur. Elle ne pouvait plus nous voir. Et bien moi, en neuf ans, je ne me l'avais plus. Et alors, quand tout le monde dit « Montre tes mains ! » Je me dis « Montre tes mains ! » Je me dis « Montre tes mains ! » Je me dis « Que j'ai les mains sales ! » Et que dans la sainte-vierre il n'apparaît pas une gamine qui a les mains sales. Je montre mes mains. Ils regardent, ils regardent et ils s'avancent tous et ils prennent mes mains et ils tournent dans tous les sens. Mais elle n'a rien. Je me dis « Mais qu'est-ce que je dois avoir ? » Mais elle n'a rien. Mais il n'y a pas de brûlure. Je me dis « Pour que je devrais avoir des brûlures ? » Mais il n'y a même pas de traces de fumée. Il n'y a rien. Ce n'est qu'après que j'ai su qu'on avait voulu nous brûler et je n'avais rien. À Gilles Berdoisin, ce fut pis. Quand elle est arrivée à l'interrogatoire, on lui a dit « Enlève tes bras ! » Elle se demandait « Maintenant, on va me déshabiller. Qu'est-ce qui va se passer ? » C'est que nous étions vraiment abandonnés, misérables. Et puis, tout le monde a regardé ses mollets. Tous les médecins ont dit « Mais il n'y a même pas de traces de rougeur. Elle n'a rien. » Voilà. Voilà ce qui s'est passé l'au-delà de décembre. Je ne sais pas si on a fait des expériences sur Albert ou Fernand. Je ne l'ai jamais su. Mais voilà ce qui s'est passé. C'était l'extase, au fait. Vous étiez tellement pris par le ciel que vous ne sentiez plus. Je ne me suis jamais posé la question. Je sais que je n'ai rien senti. C'est tout. Et au moment des apparitions, vous étiez comme projeté au sol et vous tombiez sur le sol avec un choc qu'on pouvait entendre qui déchirait d'ailleurs vos bas. À chaque fois. Et nous n'avions rien au genou. Et nous ne sentions rien. Et on entendait le choc des genoux mais assez loin, paraît-il. Nous n'aurions pas pu rester debout. C'est comme si une force, mais une force énorme, nous avait pris tous les cinq et nous jetait à genoux. Nous n'aurions pas pu résister. Et nous ne sentions rien. La voix aussi. Et alors ? Pardon ? Votre voix aussi changeait, paraît-il ? On l'a toujours dit mais nous n'avons jamais remarqué non plus. Ça je ne sais pas. Oui. Paraît-il. Donc votre voix s'élevait. S'élevait. Oui, il paraît. Et donc vous priez. Et plus rapide. Plus rapidement. Plus rapidement. Et je vous salue Marie plus aiguë comme ça. Il paraît. Oui, oui, oui. Mais alors, je vous ai dit quand elle disparaissait, elle ouvrait les bras lentement. Et un soir, nous étions en train de réciter l'Ave Maria. Elle a commencé à ouvrir les bras. Nous nous sommes précipités pour achever notre AV. Et on recommençait un autre. Elle l'a remis les mains jointes en nous regardant en souriant en plus. Et puis nous l'avons retenu comme ça. Chaque fois qu'elle voulait l'enlever, nous recommençions un AV et chaque fois elle remettait les mains jointes. Oui, oui. Oui. Et tout au long des apparitions, vous avez développé avec Marie une relation privilégiée qui était de plus en plus privilégiée ou il y a eu une évolution ? Non, non. Je ne peux pas dire ça. Dès qu'elle était là, nous étions heureux, heureux, heureux. Vous ne pouvez pas imaginer. et je me sentais dans la lumière. Dans une belle lumière, j'étais bien. Et dès qu'elle disparaissait, paf, je me retrouvais dans le noir avec tous ces médecins autour de nous, des gens qui nous attrapent. C'était noir, noir. C'était dur, il n'y avait pas de transition. Oui, oui. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été préparée à voir Marie ? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Puisque je vous dis, nous faisions des farces, nous allions sonner aux portes et quand elle est arrivée, nous n'étions pas prêts du tout. Je n'avais jamais, jamais entendu parler d'apparition. Je vous l'ai dit, je priais le petit Jésus comme on me faisait prier, c'était tout. Et à votre avis, pourquoi est-ce que Marie est apparue ici et à vous ? Ça, je me pose encore la question. Depuis plus de 70 ans, je me dis, pourquoi s'est-elle montré à nous ? À nous qui n'étions rien, mais rien. Ma soeur aînée, elle nous faisait aller aux vepres le dimanche et nous disions, celle-là avec ses vepres. Voilà, c'était ça notre religion. Tandis que ma soeur aînée, qui n'a jamais rien vu, elle, elle était pieuse, au-delà de pieuse. Elle-même disait, croire que vous avez vu la Sainte Vierge. Oh non, si c'était moi, oui, on croirait, mais vous autres, comme vous. Ça veut dire que nous disions tous les soirs la prière du soir. Ça, c'était acquis. Nous allions à la messe le dimanche, nous allions à la communion. Ça, c'était acquis. Mais en dehors de ça, c'était fini. Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie être bien sage ? C'est ce que j'ai dit quand j'étais déjà enfant, c'est tout faire pour le Seigneur, par amour du Seigneur, que toutes nos actions ne soient qu'une seule prière, une seule prière. Oui, oui, oui. C'est un peu le sens qu'on peut donner à la demande de Marie aussi, prier, prier toujours. Mais ce toujours, c'est cela. Oui, oui, oui. C'est cela. Dans les choses qui nous plaisent, dans les choses qui nous fatiguent, dans les choses qui nous déplaisent, dans les choses que nous devons supporter, que ce soit toujours une prière. Ça, c'est mon impression. Oui, oui, oui. C'est ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas toujours facile. Oui. Et quelle est la chose, donc, ou l'expérience qui vous a rendu, disons, la plus malheureuse au fond, du temps des apparitions? Qu'est-ce qui a été dur pour vous? Que maman ne nous croit pas. Oui, oui, oui. Ah oui, ça, ça a été la chose la plus horrible parce que nous avions perdu notre papa un an avant et nous avons eu un père qui était extraordinairement papa. ces trois filles, pour lui, c'était le monde. Il n'y avait pas mieux. Ma soeur aînée était toujours première en classe. Ma soeur André était toujours à la queue. et il l'aimait beaucoup. Je me souviens qu'André, il lui avait montré un jour son bulletin qui n'était pas très beau, que maman avait laissé sur la cheminée. Il voit là quand papa rentrera, tu vas voir ce qu'il va te dire. Alors, il a regardé son bulletin, il a souri et puis il a dit à André, en caressant ses cheveux, je n'ai rien, tu t'acheras de faire mieux la prochaine fois. Il était bon. extrêmement beau et en adoration devant ses trois filles. C'est ce qu'a fait dire à André pendant les apparitions, si papa était là, nous ne serions pas malmenés comme nous le sommes. Si seulement papa était là. Parce que maman, je vous ai dit, ne pouvait plus nous voir, mais vraiment nous voir. Et maman a souffert aussi. Imaginez, maintenant il y a des apparitions un peu partout, vraies ou fausses, ça ce n'est pas notre affaire, mais on en parle, on en parle. Mais en 1932, on ne parlait pas d'apparition nulle part. Nous autres, nous avions vécu dans une ferme tout à fait à l'écart, je vous montrerai ou vous l'avez déjà vue, une photo, tout à fait à l'écart. Nous disions la prière du soir, comme je vous le dis, nous allions à la messe tous les dimanches, mais c'était à trois quarts d'heure de notre maison. nous allions à l'école à trois quarts d'heure de la maison. Mon père décède et puis nous venons habiter à Bourin parce qu'on ne pouvait plus tenir cette ferme énorme que nous avions. C'était environ 100 hectares, à l'époque c'était énorme, maman avec trois petites filles, ce n'était plus possible. Alors nous sommes revenus habiter ici, nous avons gardé une dizaine de vaches, deux, trois chevaux, je ne sais plus très bien. et puis alors nous arrivons le 1er mai 1932 à Bourin et les apparitions ont lieu le 29 novembre. Mais à cette époque-là, qui aurait cru que la Sainte Vierge apparaisse à ses propres enfants ? Il y avait, comme disait maman après, il y avait lourde qu'elle dise ça, on n'y croyait, lourde, mais c'était le bout du monde, lourde, pour les gens de notre zone. Mais que ça arrive à vos enfants, mais vous n'y croyez pas. Donc ça ne peut être qu'une chose de menteuse. Qu'est-ce qui leur prend ? On n'aura pas appris à dire des choses comme ça. Maintenant, je le comprends. Mais malgré cette épreuve, c'était une expérience qui vous a rendu profondément heureuse aussi, que celle des apparitions. Ah oui, certainement. Le moment des apparitions, pour nous, c'était le bonheur que j'ai pu décrire. Mais nous en avons quand même beaucoup souffert. Et même après. Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas, et je les comprends, mais ils n'étaient pas obligés de nous dire des choses désagréables. Vous êtes une voyante, alors vous pouvez nous prédire l'avenir. Aujourd'hui, encore rien y penser, ça me fait mal. Certaines choses comme ça, c'est... Et malgré tout ça, est-ce que vous accepteriez de revivre ? Ah oui, certainement. Mais je crois que je le dirai après coup. en tout cas, en tout cas, le livre en adulte. Je comprends qu'on ne nous croit pas, je comprends. Mais comme enfant, ça a été trop terrible. Surtout que nous n'avions plus ni le soutien de mon père, ni le soutien de ma maman. Nous n'étions plus que deux. Je me souviens qu'un soir, j'ai voulu embrasser maman avant d'aller me coucher. Il était deux heures du matin. J'ai voulu l'embrasser. Elle m'a dit, je n'embrasse pas une gamine qui m'en va te coucher. Mais c'est comme si elle avait dit à un chien, va dans ta niche. Oui, oui. Ce qui me frappe d'une manière plus particulière, moi, c'est le cœur d'or. C'est tout qui peut vous frapper. Son regard si doux. Quand elle regarde des petits-enfants, mais vous ne pouvez pas l'imaginer ce que c'est. Et puis son cœur d'or. Son cœur. Elle a montré son cœur. Et quel est le sens, à votre avis de... Oh, qu'elle nous aime. Oui. Oh, ça, oui. Mais c'est son cœur d'or et de lumière. qui rayonne. Mais ça veut dire que nous aime. Oui, c'est ça. Oh, oui. Qu'elle nous invite à venir mettre dans son cœur, je pense. Oui, c'est ça. Nos vies. Oui, oui, oui. Quand, au moment des apparitions, quand elle nous quittait, je vous ai dit, elle ouvrait lentement les bras. Je me disais, c'est son geste d'au revoir. Oui, oui. Mais maintenant, je me dis, je vous attends. C'était peut-être ça, peut-être cela qu'elle voulait nous dire déjà à cette époque-là. Revenez-nous, je vous attends. Oui. Elle ne le disait pas. Oui, oui. En tout cas, maintenant, c'est le souvenir qui me reste. Oui, oui. Et surtout qu'elle soit là quand je quitterai ce monde, si elle ne me laisse pas toute seule, je l'ai toujours. aujourd'hui. Donc, vous avez tous les cinq choisi de vivre une vie de mariage. Oui, sans le vouloir, sans le choisir, ça s'est présenté comme ça. Mais nous avions été tellement marqués par Mère Théophile que le couvent, c'était comme si... Mais c'est que ça devait se passer comme ça. Oui, oui. C'est que nous devions nous marier. Oui, oui, oui. Parce que je ne l'avais pas choisi, moi. Je n'avais jamais pensé que j'allais me marier. Et puis la situation de mon mari, il est interré chez nous comme par hasard. Son père avait été fusillé par les Allemands. Sa maman était morte au camp de concentration de Ravensbrück. Et quand ils sont rentrés, ils n'avaient plus un meuble dans leur maison, ils n'avaient plus de vêtements, il n'y avait plus rien. Rien. Alors ils sont allés de maison en maison, mais c'était l'époque où les Américains avaient débarqué. Donc on disait, André, écoute, nous avons nos Américains ce soir et on ne peut pas te loger. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez maman. Et maman lui a dit, oh, mais chez moi, venez, il y a une chambre et vous dormirez, vous serez bien. Et vous pouvez y rester tant que vous voulez. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et donc, vous avez eu deux enfants. Oui, deux fils. Et vous avez vécu en Italie pendant 47 ans. près de 50 ans, c'est ce que j'allais vous dire. Et puis vous avez souhaité revenir ici à Beaurent. Depuis le premier jour en Italie, j'ai attendu ce jour où je reviendrai à Beaurent pour l'Aubépine, pour cet endroit-là. Parce que mon cœur est resté là. Et maintenant, vous aimez venir quand vous le pouvez, prier à l'Aubépine. Ah oui, oui, oui. Je voudrais venir beaucoup plus souvent, mais maintenant, j'ai difficile de marcher. Ben oui. Oui, oui, oui. Je dis toujours au Seigneur, ne vous privez pas de moi là-haut, parce que moi, je voudrais bien. Oui. notamment à l'occasion des anniversaires, des apparitions que nous avons fêtées le 29, le 3 janvier, il y a quelques jours encore. Ce sont des moments faciles pour vous, difficiles pour vous ? De très bons souvenirs, mais avec toujours un vide. Hum hum. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Depuis qu'elle nous a quittés, d'ailleurs tous les cinq, et que nous avons ressenti la même chose, elle nous a toujours manqué. Hum hum. Hum hum. C'est comme si, je vais vous faire une petite comparaison minable, quand vous aimez beaucoup quelqu'un, et que ce quelqu'un est parti, ben vous vous dites, mais il reviendra ou il reviendra, peut-être dans quelques jours, dans trois semaines, on désire, on voit la personne qu'on aime bien. Hum hum. Mais ici, c'est au-delà de ça. Oui. C'est un vide pour nous. Oui. Oui. Oh. Oui. Et aujourd'hui, comment, donc, souhaiteriez-vous que l'on accueille ce message ? Ah, ça, c'est une bonne question et ça me fait plaisir d'y répondre. Parce qu'elle nous a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage. Oui. Oui. Elle nous a demandé de prier, de prier beaucoup, de prier toujours. Hum hum. C'est ça que je voudrais qui se concrétise ici. Hum hum. Je voudrais voir des pèlerinages pour elle, qui viennent pour elle. Hum hum. Et je crois que c'est réalisable parce qu'ici, ce n'est pas comme beaucoup, dans beaucoup de lieux d'apparition où il y a de jolies choses à visiter. Hum hum. ici, il n'y a rien. Hum hum. Il y a le pont du joint de fer. Hum hum. C'est ça. Il n'y a pas de possibilité de faire de belles excursions. C'est pas hyper touristique. Il n'y a rien. Hum hum. Hum hum. C'est pour elle. Hum hum. Et c'est ça que je voudrais bien que tout le monde comprenne et qu'on vienne ici. Hum hum. Pensez un peu qu'elle est venue en Belgique. Oui, oui. C'est ça qu'on n'arrive pas à réaliser. Hum hum. Ma soeur Andrie disait toujours peut-être que quand nous serons morts tous les cinq, ils prendront conscience que la Sainte Vierge est venue chez eux. Hum hum. Parce que maintenant on dit, oui, mais celui-là il a tel défaut, celle-là, elle ne fait que ceci, elle fait ça. On a trop le regard posé sur nous qui ne sommes rien. C'est ce que je dis depuis toujours. Nous avons été choisis sans le mériter. Oui, oui. Il n'y a pas à dire qu'on était plus ceci ou plus ceci. Nous n'étions rien. Hum hum. Choisis. Gratuitement. Ah oui, absolument. Oui, oui, oui. Et nous avons fait tout ce que nous avons pu pour transmettre le message. Hum hum. Et puis qu'après notre mort qu'on nous ferme et puis qu'on nous oublie et qu'on se souvienne qu'elle est venue là. Hum hum. Et justement, quel message transmettriez-vous aux gens d'aujourd'hui mais aussi aux générations futures? Aux jeunes d'aujourd'hui mais aussi aux générations futures? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. La prière, la prière, la prière, la pénitence parce qu'elle a dit sacrifiez-vous pour moi et mes enfants fils. Oui. Je convertirai les pécheurs. Autre sage. Mais là, il faut qu'elle lui mette la main aussi. Hum hum. Hum hum. Il faut d'abord qu'elle essaye de nous convertir nous-mêmes. Oui, oui. C'est-à-dire vous aussi. Oui, c'est-à-dire moi aussi. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire moi aussi. Oui, oui, c'est-à-dire moi aussi. Oui, oui. Eh bien, voilà. Je vous remercie. Merci. Je n'allais pas plus loin. Merci. Merci de m'avoir écouté et tâchez de vous souvenir de ce que je vous ai demandé maintenant. Oui, oui. Les pèlerinages et la prière pour elle. Oui. Merci beaucoup, Gilbert. Merci. Merci. Merci pour ce beau témoignage que vous nous donnez et à nous maintenant, à nous maintenant de répondre aussi à l'appel de Marie, de venir ici en pèlerinage, de prier, de prier beaucoup, de prier toujours, de nous convertir et d'être toujours bien sages, c'est-à-dire tout rapporter à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada